Il y a la pression de la pêche illicite à l'intérieur, parfois même du fait de populations venant de très loin, par exemple jusqu'au Mali, pour venir à l'intérieur du parc, par exemple, pêcher. Et en pêchant, ils mettent des installations qui piègent parfois les oiseaux, puisque c'est des filets d'amossons qu'ils mettent, et puis avec des embarcations. Donc tout cela constitue en tout cas des menaces, en plus des menaces intrinsèques. Et aussi, il y a d'autres types de menaces qui sont plus difficilement contrôlables, c'est l'avancée du front risicol, qui avance autour, aujourd'hui, tout le parc est cerné. Et on sait qu'avec ce front, non seulement c'est tout l'habitat qui est transformé, mais aussi il y a les eaux résiduelles, qui peuvent constituer une contamination pour le parc. Donc tout cela constitue des menaces. Donc ça veut dire que notre action, c'est à destination de toutes les parties prenantes, que ce soit résiculteurs, puisque souvent on ne parle que des populations, mais je pense que l'impact des populations est moindre par rapport à certains autres impacts. ... Je pense qu'il est fort, et nous faisons le résultat que nous avons sur le terrain, car il y a de nos équipes, et nous devons par evidemment, nous reviendrons de toutes les équipes. Mais maintenant, on se trouve que, on trouve des espèces qui, qui ont fait des petits-étés, qui ont fait des petits-étés, qui ont fait des petits-étés. Parce qu'ils ne sont pas très contents, mais on rappelle tous les petits-étés, de l'entité méridienne, 444 000, 444 000, qui a eu le résultat. Nous avons une espèce de chamentenie, qui a eu le résultat, et nous nous considérons comme une espèce de chamentenie, en tout cas nous nous menacons. Nous avons une espèce de chamentenie, qui a eu le résultat.